Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on part sur les traces des cavaliers Mamlouk. Au Caire, pendant deux siècles et demi, a régné le plus étrange des régimes, les sultans Mamlouk. Ce qui s'y succède était d'anciens esclaves venus de la steppe asiatique ou du Caucase. Partons ensemble à la découverte de ce peuple. Y a-t-il régime plus étrange que celui des Mamlouk qui règne au Caire entre 1250 et 1517 ? La souveraineté s'y transmettait rarement de père en fils, mais revenait plutôt à celui que les plus hauts officiers de l'armée avaient choisi dans leur propre rang. Le sultan n'était pas égyptien, mais né hors des limites du monde de l'islam, autrement dit un étranger, qui régnait sur ces sujets. Mieux, comme pratiquement tous ses compagnons d'armes, il était encore païen lorsqu'il avait été importé en Égypte pour servir comme esclave, soldat en arabe, Mamlouk. Converti à l'islam et affranchi, il pouvait gravir jusqu'au sommet les échelons de l'armée et de l'état. Pendant plus de deux siècles et demi, ce régime a défendu les provinces les plus prestigieuses de l'ancien empire d'islam, l'Égypte, la Syrie et les lieux saints d'Arabie. Commercer avec toutes les nations du monde est rendu possible, une dernière fois avant longtemps, l'épanouissement des lettres et des arts en langue arabe. L'esclavage militaire était l'une des pratiques les plus anciennes et les plus largement partagées par les souverains de l'islam. Au IXe siècle déjà, les califtes de Bagdad achetaient dans ce but des captifs pour la plupart turcs. En Inde, au XIIIe siècle, des Mamlouk étaient parvenus trois générations durant à se maintenir sur le trône du puissant sultanat de Delhi. A partir du XVe siècle, les sultans ottomans eurent recours d'effirmer la récolte des jeunes garçons levés dans les Balkans et réduits en esclavage pour former les régiments de janissaires. En Irak, au XVIIIe siècle, des Mamlouks sirsirciens, originaires du Caucase, gouvernaient la province au nom du sultan ottoman. Mais aucune de ces expériences politiques n'est comparable au règne des Mamlouks du Caire, qui se contentent pas de servir le trône, mais s'y établirent eux-mêmes pour leur plus grande gloire. Avant d'être à la tête d'un État puissant et souverain, les Mamlouks formaient la garde prétorienne des souverains à Basside puis à Youbide, dynastie fondée par Saladin, et constituaient des contingents militaires importants dans la plupart des armées de l'Orient. Leur autorité était telle qu'ils finirent par évincer le pouvoir à Youbide, fragilisé par la menace croisée puis mongole. Il s'installe sur le trône deux siècles et demi durant, ce qui fut permis par l'intronisation d'un parent éloigné du dernier calife à Basside, et cela afin de s'assurer une légitimité politique durable auprès des populations et des pouvoirs musulmans du Maghreb à l'Indus. Cette aventure rocambolesque apportait le Caire à son apogée, de nombreux monuments en témoignent encore aujourd'hui. Au XIIIe siècle, deux menaces pèsent sur l'Égypte, le pays pris en tenaille entre les croisades d'un côté et les guerres de conquête mongole de l'autre. Le territoire de l'islam est en péril, et le sultan se montre incapable de le défendre. Les Marmlouks se révèlent, eux, bien plus efficaces. En 1250, ils défont les croisés à la bataille de la Mansoura, avec une autre victoire à Farik-Skur. Ils mettent un terme à la 7e croisade. Effet exceptionnel ! Ils capturent pour la première fois un souverain français, Louis IX, le futur Saint-Louis. Ils renversent l'héritier de la dynastie Ayubide, lors d'un coup d'état militaire qui les porte au pouvoir. Le danger mongol éloigné, en proie à des querelles de succession, Baïbar fait des possessions chrétiennes en Orient une priorité. Il prend l'initiative de regagner pas à pas les terres perdues. Il s'engage également dans une lutte acharnée contre le royaume d'Arménie, pour qui il tenait rancune de cet allié au mongol. Baïbar finit par imposer son autorité sur un territoire allant de l'Egypte à la Syrie, en passant par le Ejaz. Après une période de troubles politiques et économiques, les menaces environnantes furent durablement écartées. Le sultan Al-Nasir, qui fut plus d'une fois écarté du pouvoir, réussit finalement à s'y maintenir. Il est décrit comme un souverain à la fois tyrannique envers le puissant, et juste à l'égard des nécessiteux. Al-Nasir réussit à remettre sur pied un état au bord de la ruine, en instaurant plusieurs réformes fiscales, permettant entre autres d'alimenter sa propre fortune. Ainsi, Al-Nasir fut parmi les sultans les plus habiles de l'aventure Marmlouk, un faste à la cour presque jamais égalé, jusqu'à ce que la peste noire vienne subitement frapper l'Egypte. C'est sous son règne que le Caire put atteindre son apogée, marqué par une production architecturale et monumentale intense. Sans précédent, en Egypte, nombre de ses fils lui succèdent, sans se maintenir efficacement au pouvoir du fait de leur jeune âge. Cette instabilité poétique s'est traduite par une nouvelle période de troubles et de guerres fratricides. C'est Barcouk, un émir puissant, qui décide de mettre fin à cela en orchestrant un coup d'état. Victime à nouveau de la peste venue d'Asie, le sultanat Marmlouk, connu parmi les pires épisodes de son histoire, il ne réussit jamais véritablement à se relever de ce fléau. Parmi les puissances avoisinantes, les Ottomans commencent à inquiéter dans un premier temps les Byzantins, voisins directs, puis les Mamlouks, qui se savaient menacés. Le règne de Barcouk, marque l'arrivée au pouvoir d'une nouvelle dynastie que les historiens ont appelée les Bourgites. Un danger vient à nouveau de l'Est. Un certain Tamerlan fait trembler toutes les têtes couronnées d'Orient, à juste titre d'ailleurs. Sa réputation de guerrier sanguinaire terrorisait les populations. Plusieurs ambassades furent envoyées sans succès, avec à la tête de l'une d'entre elles, le célèbre Ibn Khaldun. L'affrontement fut inévitable, mais Tamerlan, qui s'était surnommé Sultan de l'Univers, avait d'autres préoccupations qui l'emmenaient loin des terres d'Egypte. Les plus affectés furent les Ottomans, dont l'un des sultans, Baezid, fut même fait prisonnier. Cet épisode aura au moins eu l'avantage d'éloigner le danger ottoman pour un temps. Le début du XVe siècle fut chaotique. La Syrie n'eut pas la force de se relever du passage de Tamerlan. L'Egypte avait des conditions climatiques qui rendaient la vie difficile pour les populations qui subissaient les sécheresses à répétition, sans véritable intervention de l'État, qui était en cette période au plus bas. Une sorte d'anarchie et d'insécurité s'étaient installées dans l'ensemble du sultanat. A cela s'ajoutait la crise économique, les intrigues de Palais, la peste, la famine et les différentes épidémies qui se sont succédées. La population égyptienne avait considérablement été réduite, ce qui explique la stagnation démographique. Il fallut attendre le successeur d'Al-Farid, le sultan Al-Muwayad, pour que le sultanat puisse retrouver une certaine stabilité. Il remet notamment de l'ordre dans l'administration mamelouk. C'est enfin sous le règne de Barz Bey que les mamelouks purent retrouver un semblant de prestige, le sultanat s'étant réaffirmé comme une puissance militaire des plus importantes dans la région. Barz Bey réussit à réduire le souverain de Chypre, Janus de Lusignan, au statut de vassal, capturé lors d'un affrontement entre les deux états. Sa libération avait alors été conditionnée au versement d'une grosse somme d'argent et d'un tribut annuel. Les couronnes de l'Occident chrétien ne furent pas d'un grand soutien, préoccupés par des affaires internes. Mais les nombreuses expéditions qui représentaient un effort financier considérable ne permettent pas au sultanat mamelouk de se redresser d'une situation économique déjà fragile. A la menace ottomane s'ajoute maintenant celle des safavides et des portugais qui s'affirment comme la nouvelle puissance maritime concurrente commerciale directe des mamelouks, notamment en ce qui concerne le commerce des épices. Ce qui conduit les mamelouks et les vénitiens à collaborer pour faire face à ce nouvel acteur gênant du commerce. En 1517, le sultan ottoman Sélim Ier s'empare du Caire et fait exécuter la plupart des hauts dignitaires du régime déchu. Avec la chute des mamelouks, la Syrie et l'Egypte se soumettent pour trois siècles à la sublime porte. Néanmoins, Sélim Ier intègre dans ses troupes bon nombre d'anciens esclaves soldats. Ceux-ci se sont maintenus en Egypte continuant d'acheter des mamelouks jusqu'à la fin de l'époque ottomane. Tout en s'intégrant aux élites égyptiennes gagnant même une véritable autonomie politique au XVIIIe siècle. Pendant des siècles, les mamelouks continuent de former le cœur de l'armée d'Egypte et restent une puissante aristocratie militaire. Au cours des XVIIe et XVIIIe siècles, ils reprennent peu à peu le pouvoir et construisent leur autonomie vis-à-vis de l'Empire ottoman jusqu'à l'arrivée de Napoléon Bonaparte. À l'été 1798, au cours de son expédition d'Egypte, le général se trouve non loin des pyramides de Gizé. Avec son sens de la propagande, il aurait apostrophé ses soldats ainsi. « Soldats, songez que du haut de ces pyramides, quarante siècles vous contemplent. » Le 21 juillet, ils livrent une bataille contre les mamelouks qui méprisent l'artillerie. Malheureusement pour eux, et sans grande surprise, ils sont décimés par le feu des carrés français. Enfin, un dernier coup fatal est porté par le pacha Mehmet Ali. Le nouveau maître d'Egypte, qui voit son pouvoir menacé, ordonne le massacre des mamelouks lors d'un festin donné en l'honneur de son fils à la citadelle du Caire en 1811. Comme on l'a vu, la domination qui s'est incarnée dans la personne de 50 sultans successifs, dont l'élévation au trône est due non pas à un principe dynastique, mais à de féroces chocs d'ambition pour la conquête du pouvoir. Au cœur d'une prestigieuse civilisation guerrière. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada